... J'ai le plaisir de vous présenter notre ami Étienne Klein, disais-je. Notre ami parce qu'Étienne est membre du conseil d'orientation de l'Institut d'Hydro depuis bien plus longtemps que moi. Mais aussi notre ami parce qu'il se trouve que nous sommes amis, je pensais en venant à notre première rencontre, je pense que c'était il y a une bonne trentaine d'années, un colloque organisé par le journal La Croix, si je me souviens bien, qui devait porter en gros sur le thème science et spiritualité. Et nous avions pris un pot après le colloque et j'avais été frappé par ce physicien qui avait de tels talents de vulgarisateur, puisqu'il avait fait un exposé pendant le colloque, et qui avait surtout, c'est plus rare, enfin c'est presque aussi rare, une tête tellement philosophique. Et vous allez pouvoir en juger dans les instants qui viennent. Alors que dire d'Étienne ? J'ai envie de commencer par dire que c'est un sportif hors pair, marathonien, cycliste, alpiniste, d'ailleurs l'un des livres que vous avez sur la table en porte témoignage. C'est un scientifique bien sûr de haute volée, alors vous avez les références là sur le panneau. Alors il a fait l'école centrale, maintenant il enseigne depuis très longtemps à l'école centrale Supélec, puisque les deux écoles ont fusionné. Il est directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, le commissariat de l'énergie atomique, scientifique de haut vol et vulgarisateur hors pair. Il me disait à l'instant qu'il assumait très volontiers ce mot de vulgarisateur, et moi qui l'écoutais très souvent sur des sujets pointus, qui portent sur la physique des particules, la physique quantique, la question du temps, qui est l'une des plus difficiles qui soit en général, mais notamment dans son rapport à la physique, et j'ai toujours été ébloui par le talent de pédagogue d'Étienne. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce vulgarisateur hors pair va intervenir sur un sujet dont j'imagine qu'il est un peu douloureux pour lui, les échecs de la vulgarisation scientifique. Étienne, tu as la parole pour 45 minutes. Merci André, merci à toi et à Jean-Claude pour cette invitation matutinale. Donc, oui, j'ai choisi ce titre, les échecs de la vulgarisation. C'est un titre provocateur, je vais m'en expliquer d'ailleurs. Et c'est un titre en effet qui sous-entend que ma vie professionnelle est un échec. Mais je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas aussi radical que ça, parce que le titre pourrait aussi sous-entendre que j'aurais une conception scolaire de la démocratie. C'est-à-dire que je considérerais qu'un bon citoyen aujourd'hui, étant donné la part croissante que jouent les technologies, par exemple, dans la structuration de nos vies, doit être compétent en science, au moins sur certains aspects, disons très fondamentaux. Ce n'est pas du tout mon cas, même si je ne partage pas le point de vue d'Einstein qui expliquait, je le cite. Ceux qui utilisent négligemment les miracles de la science et de la technologie, en ne les comprenant pas plus qu'une vache ne comprend la botanique des plantes qu'elle broute avec plaisir, devraient avoir honte. Bon, évidemment, je ne partage pas ce point de vue. C'est impossible d'être compétent en science. Personne ne l'est, même pas les scientifiques. C'est impossible d'être compétent en physique des particules, en virologie, en climatologie, en physique nucléaire, en immunologie et je ne sais quoi. Il faudrait avoir le cerveau de mille Einstein. Alors Einstein, comme tout le monde, n'avait qu'un cerveau. Donc, en fait, c'est impossible d'être compétent en science. Moi, je serais très embarrassé si vous me demandiez à boule pour point de me de vous expliquer ce qu'est un OGM, par exemple, ce qui est vraiment un OGM ou le principe qui fait que le vaccin ARN messager fonctionne. Mes collègues biologistes qui pourraient répondre à ces questions seraient sans doute embarrassés pour vous expliquer où se trouvent les quarks et comment fonctionne l'interaction nucléaire forte. Donc, même les scientifiques sont incompétents en science quand on met un pluriel à ce mot. Donc, quelqu'un qui se proclame indifférent aux sciences n'est pas moins bon citoyen que quelqu'un qui s'intéresse aux sciences. De là à se vanter d'être indifférent, il y a un pas qu'on n'est pas obligé de franchir. Ensuite, deuxième mise au point, je ne prétends pas que la situation se dégrade. Je ne prétends pas que la diffusion de la culture scientifique et technique aujourd'hui se passe moins bien qu'il y a quelques années ou quelques décennies. On cite souvent l'âge d'or qu'aurait été la découverte de la radioactivité par Marie Curie avec une presse qui, y compris la presse très générale, s'empare du sujet, explique dans tous les journaux possibles ce qu'est la radioactivité. On sait aujourd'hui qu'il y a très peu de gens capables de dire spontanément ce qu'est la radioactivité. Mais je ne sais pas si ce nombre ou cette proportion est inférieure à ce qu'elle a pu être dans le passé ou supérieure. Je n'en sais rien. Je ne pense pas qu'il y ait d'indicateur fiable. Donc, la situation, elle est ce qu'elle est et je vais vous faire part de remarques très, très subjectives qui sont liées à mon activité de vulgarisateur que je revendique, en effet, et aussi à certaines impressions que m'ont laissé la façon dont la science et la recherche ont été mises en scène pendant la crise sanitaire. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas d'indicateur fiable, en fait, il y a des indicateurs. Par exemple, il y a un questionnaire mis sur pied il y a quelques décennies par la Commission européenne. Ce sont dix questions qu'on pose chaque année à un pays particulier d'Europe et on regarde comment évolue le taux de bonne réponse à ces questions au cours du temps. Le problème, c'est que sur ces dix questions, il y en a trois auxquelles je ne sais pas répondre. Il y en a une qui est est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil? Évidemment, il faut répondre oui pour avoir une bonne note, mais cette question est formulée d'une façon fausse. Parce que vous savez, il y a eu une nouvelle façon de comprendre la gravitation qu'on doit à Einstein, qui s'appelle la relativité générale, dont le principe de Paz est que tous les référentiels sont équivalents. Ça veut dire qu'il n'y a aucun référentiel dont vous puissiez dire qu'il a un statut particulier par rapport à un autre référentiel. Or, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, vous sous-entendez que le Soleil est un référentiel particulier, qu'il est le centre de quelque chose, ce qui est faux. Ça ne veut pas dire que la phrase soit fausse, ça veut dire que la façon de dire cette vérité scientifique devrait être remaniée pour tenir compte de cette nouvelle façon de comprendre la gravitation. Et moi, quand je suis sur Terre, je vois bien que le Soleil tourne autour de la Terre. Donc, si je prends comme référentiel la Terre, la phrase des anciens demeure vraie. Je ne vais pas polémiquer. Il y en a une autre qui est encore plus bizarre, c'est est-ce que l'électron est plus petit que l'atome ? Alors, je sais qu'il faut répondre oui, là encore. Mais si vous avez fait un peu de physique quantique, vous savez que la taille d'un électron n'est pas vraiment définie. Et si vous prenez, par exemple, l'électron dans l'état fondamental de l'atome d'hydrogène, il a une fonction d'onde qui ne s'annule qu'à l'infini. Donc, il est beaucoup plus étalé que le noyau auquel il est lié. Donc, peut être qu'on pourrait reformuler la question. Est ce que l'électron est un constituant de l'atome ? Oui, ça peut dire que c'est plus petit. Enfin, il y en a une autre qui me laisse pantois. Est ce que du lait radioactif devient sain quand on le chauffe ? Qu'est ce qu'il faut dire ? Qu'est ce que vous diriez ? D'abord, on le chauffe à quelle température ? Si c'est à 100 milliards de degrés, je pense que oui, il va être radioactif. Mais si c'est à 100 degrés, par exemple, est-ce que l'enceinte est fermée ? Et puis, donc, s'il est chauffé à 100 degrés, en fait, il est radioactif au départ. Puisque toute substance est radioactive. Le lait, il contient du calcium 40 qui est radioactif. Donc, il est radioactif au départ. Bon, on le chauffe à 100 degrés. À 100 degrés, on ne change pas la structure des atomes. Donc, il a la même radioactivité. Bon, mais la question, c'est est-ce qu'il devient sain ? Donc, on oppose radioactivité et santé ? C'est bizarre, ça. Sachant que les produits naturels sont radioactifs, ça voudrait dire que les produits naturels sont malsains. Enfin, bref, je ne sais pas comment répondre. Et je ne sais pas comment répondre les Européens, auxquels je souhaite bon courage. Troisième chose, contrairement à ce que dit le titre, je ne crois pas que la vulgarisation soit un échec. En revanche, il y a des échecs de la vulgarisation. Je ne crois pas qu'elle soit un échec parce que, je le sais, ça suscite beaucoup d'intérêt d'une certaine partie de la population. Ça intéresse donc des gens et ça suscite des vocations. Il y a beaucoup de jeunes gens qui font des thèses de science, qui décident de faire des études scientifiques. Et quand on les interroge, ils disent que c'est la rencontre avec tel ou tel livre qui a provoqué ou déclenché en eux cette envie de faire des sciences. Donc, il y a un véritable succès opératoire, en tout cas, de la vulgarisation. Et d'après une enquête qui a été faite par la Société française de physique, c'est beaucoup plus le contact avec des livres que certains décident de faire de la physique que par leurs souvenirs scolaires, par exemple. Mais si j'ai quand même choisi le titre que vous connaissez, c'est pour attirer l'attention sur un certain nombre de problèmes dont, je le rappelle, certains ont été rendus manifestes par la crise sanitaire. D'abord, les succès qu'on attribue à la vulgarisation sont en fait biaisés. Avant la crise, moi, je pensais que la vulgarisation, ça marche en fait très bien. Vous donnez des conférences, les gens s'y intéressent, vous écrivez des livres, ils sont lus, vous recevez des questions pertinentes et vous êtes applaudis et vous avez l'impression vraiment que ça marche bien. Mais en fait, il y a un biais de confirmation colossal, qui est que ne vont vers la vulgarisation que les personnes intéressées par la vulgarisation. C'est-à-dire très peu de gens, très, très peu de gens. Et la plus grande partie de la population, ce qu'on appelle le grand public, est un public qui n'a aucun contact direct avec la connaissance scientifique. Il s'abreuve à d'autres sources et ne rentre pas en contact avec des textes qui sont de nature scientifique. Ensuite, il y a un deuxième biais, qui est un biais qu'on pourrait appeler le biais du survivant. Ne viennent écouter des scientifiques qui parlent de façon vulgarisée que ceux qui n'ont pas été traumatisés par le rapport qu'ils ont avec les sciences à l'école. Et mine de rien, c'est un biais lui aussi colossal. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des prisonniers, puisque j'enseigne un petit peu en prison. Et beaucoup m'expliquent le rempart, le mur de verre qui fait qu'a priori, ils ne se sentent même pas autorisés à écouter des gens parler de science. C'est pas pour nous. On fait partie d'une autre humanité que ceux qui parlent de science. Et ce biais, il existe ailleurs que dans les prisons, évidemment, et il joue un rôle colossal dans la difficulté que nous avons à diffuser les idées de la science dans le public. Je dirais que la vulgarisation, c'est un exercice de bouteille lancée à la mer. On écrit des choses et on ne sait pas très bien quel sera leur destin. Un autre signal en forme d'anecdote qui me fait penser qu'il y a en effet un problème, c'est que ce sentiment est partagé. Je ne suis pas le seul. Il se trouve que j'ai rencontré Axel Kahn, que je connaissais bien, quelques semaines avant qu'il apprenne qu'il était condamné par sa maladie. Et vous savez, il marchait beaucoup. Il faisait tous ses déplacements à pied. Il marchait très vite. Il marchait à 6 km heure dans Paris. Donc, je l'ai suivi. On a discuté pendant une heure. On a fait 6 km sur l'entraînement et on a parlé de ces sujets. Et en conclusion, il m'a dit cette phrase qui m'a frappé. Il m'a dit, nous, les scientifiques, on a foiré. On a foiré. Il était traumatisé par le nombre incroyable de fake news, de mensonges, de contre-vérités, de faux raisonnements, parfois sincères, mais faux, qui circulaient dans la sphère médiatique à l'occasion du Covid. Autre anecdote, qui est plus que d'anecdotes, c'est un fait analysé. Vous savez, il y a plusieurs classements internationaux. PISA, que vous connaissez certainement, qui évalue les niveaux scolaires des jeunes de 15 ans dans tous les pays d'Europe et de l'OCDE. Donc, on sait que la France perd, perd, perd. Mais plus récemment, il y a une nouvelle étude qui s'appelle TIMSS, qui concerne tous les pays de l'OCDE, qui évalue les compétences en sciences et en mathématiques des élèves de CM1 et de 4e. CM1 et 4e. Et puis, on voit l'évolution, le décrochage éventuel qu'il y a entre la classe de CM1 et la classe de 4e. et la France est avant-dernière. Le seul pays qui soit derrière nous, c'est le Chili. Le Chili. Il y a donc 30 pays devant nous. Je ne suis pas sûr que les Français, dans leur majorité, aient conscience que les jeunes Albanais soient bien mieux placés que nous dans ce classement, c'est-à-dire soient bien meilleurs en mathématiques et en sciences. Si je dis là, si je rappelle ce classement, ça n'est pas du tout pour dire qu'il est dramatique. C'est juste pour dire qu'il ne provoque aucune réaction. C'est ça le symptôme. Ça ne provoque aucune réaction. De la part du personnel politique, de la part de l'éducation nationale. Alors que ça devrait être, compte tenu du constat, une sorte de priorité. Qu'est-ce qui se passe ? Le problème n'est pas du tout que le niveau soit bas. Le problème est qu'il s'effondre. C'est la vitesse de chute qui est impressionnante. Quand l'Allemagne, je crois que c'est en 2003, est passée de la 3e à la 6e place au classement PISA, ça a été branle-bas le combat. On divise les classes par deux, enfin l'effectif des classes par deux, on forme les enseignants. Il y a une sorte de remobilisation qui est une réaction au constat d'une chute. qui est tout à fait relative. Classement PISA, nous on est, d'après le résultat de 2019, on est 26e. Mais PISA, ce n'est pas que les sciences. Il y a aussi la littérature, etc. Ensuite, autre élément, la crise sanitaire a été l'occasion unique, historique, de faire de la pédagogie scientifique. Puisque les gens étaient intéressés, angoissés, avaient besoin de réponses, avaient besoin de comprendre. Et donc, on avait l'occasion historique d'expliquer, jour après jour, en temps réel, les méthodologies scientifiques. Je dis les méthodologies, c'est un pluriel, parce que, comme vous le savez, un physicien, un théoricien, ne travaille pas comme un sociologue, qui lui-même ne travaille pas comme un médecin, qui ne travaille pas comme un généticien. Et puis, il n'y a pas une méthode scientifique. Une méthode scientifique, elle évolue au cours des recherches. Elle s'invente d'une certaine façon. Mais on avait l'occasion d'expliquer, s'agissant de médicaments, par exemple, ce qu'est un essai en double aveugle. Ça consiste en quoi ? Ce qu'est un essai randomisé. On avait l'occasion d'expliquer ce qu'est une exponentielle, qui est devenu un mot de la langue commune. Mais j'ai fait un sondage dans mon immeuble, qui m'ont un laboratoire de sociologie appliqué, empirique, disons. Pour les gens que je fréquente, une exponentielle, c'est une fonction de très haute valeur qui croît très vite. Alors qu'une exponentielle, au début, ça croît tout doucement, et ça n'en est pas moins une exponentielle. Et puis, ça nous aurait évité, si on avait fait cette pédagogie, d'entendre des phrases comme la courbe menace de devenir exponentielle. Ou bien, encore plus impressionnant, l'exponentielle va bientôt atteindre son point d'inflexion, comme je l'ai entendu la semaine dernière. Alors, vous pourriez me dire, bon, c'est trop compliqué, l'exponentielle. C'est une fonction égale à sa dérivée. Ça veut dire quoi ? Mais j'étais en Allemagne en juillet 2021 pour voir mon fils qui étudie là-bas et j'ai assisté, comme tous les Allemands, à une conférence de presse d'Angela Merkel sans l'aide d'un tableau, sans l'aide d'assistants, de ministres, qui a expliqué aux Allemands de tous les niveaux scolaires ce qu'est l'exponentielle de façon très détaillée, en y prenant le temps. Et je ne crois pas savoir que l'audimat a brutalement décroché. Ça intéresse les gens. Et nous, on considère que ça ne les intéresse pas. Donc, on parle d'exponentielle sans jamais expliquer en quoi ça consiste. On aurait pu aussi passer beaucoup de temps à expliquer la théorie des probabilités, en tout cas, certains aspects élémentaires. Par exemple, quand on dit d'un test qu'il est efficace à 95%, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on dit d'un vaccin qu'il est efficace à 95%, que veut dire le 95% ? Jamais expliqué. En fait, c'est très subtil et très intéressant. Mais ce n'est pas l'explication qui a convaincu mon immeuble qui, lui, pense que efficace à 95%, ça veut dire que si vous êtes contaminé par le virus, 95% d'entre eux seront tués par le vaccin. Voilà. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Pourquoi on n'a pas fait de pédagogie ? Pourquoi on ne fait pas de pédagogie ? Pourquoi on a remplacé l'exercice pédagogique dont je maintiens sans en avoir la preuve qu'il aurait intéressé le public ? Pourquoi on l'a remplacé par des fausses controverses ? Par des débats préorganisés d'une certaine façon, par le choix des invités ? On invite des gens dont on sait qu'ils ne sont pas d'accord. On provoque des clashes dont on sait qu'ils provoquent une augmentation de l'audimat. Et on invite des gens qui parlent au-delà de ce qu'on sait. Puisque le temps de la recherche n'a pas été suffisamment long pour qu'on ait la réponse aux questions posées. Et ça, c'est plutôt une interrogation que j'ai. Pourquoi ? Imaginez qu'on ait passé tout le temps distillé en controverses stériles ou prématurées à faire de la pédagogie. Ça aurait été incroyable. Alors, il y en a eu, j'y reviendrai. Mais on n'en a pas fait autant qu'on aurait pu en faire. Et je ne crois pas que ce soit un hasard si, en France, c'est le résultat indiqué dans un des derniers rapports du Conseil économique et social qui a été piloté par Daniel Cohen, la France est le seul pays d'Europe dans lequel le crédit de la parole scientifique s'est effondré. On a perdu 20 points. Alors que, dans tous les autres pays qui partaient du même niveau de confiance, très élevé, 90%, même niveau de confiance en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en France, en Hollande et en Belgique, tous ces pays ont conservé leur foi, si j'ose dire, dans la parole scientifique avec des petites fluctuations. Mais en Allemagne, par exemple, ça a globalement monté. En France, ça s'est effondré. Il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui nous singularise au moins à l'occasion de cette crise dans la façon dont nous avons parlé ou dont les scientifiques ont parlé ? Moi, j'ai observé que, par exemple, les experts qui étaient invités au début, évidemment, aux questions posées par les journalistes, répandaient la plupart du temps nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas encore. Nous menons des recherches pour savoir, mais nous ne savons pas. Ils ne duraient pas deux semaines. Ils étaient médiatiquement détrônés par des gens qui prétendaient savoir. comme si un savant devait être quelqu'un qui a réponse à tout. Et donc, s'il y a une leçon à tirer de la crise, c'est, à mon avis, celle-ci. Et d'ailleurs, les Allemands l'avaient parfaitement intégrée puisque Angela Merkel, dans ses conférences de presse, elle ne disait pas « Monsieur Bidule m'a dit que » ou « Monsieur Machin pense que ». Elle disait « Les scientifiques m'ont dit ». « Les scientifiques m'ont dit ». Donc, elle mettait en avant un collectif, un « nous ». Un « nous ». Un scientifique qui parle à la télévision, surtout dans une période de crise. Je ne parle pas du scientifique qui étudie les trous noirs, qui fait des conjectures ou qui s'intéresse aux murs de Planck et qui fait des conjectures sur la structure de l'espace-temps. Par exemple, lui, il peut dire « Je pense que, j'ai l'intuition que, je travaille sur des idées et qui est un, il peut ». Mais quand il s'agit d'une communication de crise, il faut dépersonnaliser le discours. Un scientifique qui parle doit dire « Nous savons que ». « Nous savons que ». Ça, c'est la science. « Nous savons que ». Et nous nous demandons si. Et nous nous demandons si, c'est la recherche. Et une des grandes erreurs qui a été commise, et je pense que beaucoup de médias en sont conscients, c'est que les médias ont fait comme si la science et la recherche étaient la même chose. Alors, c'est deux choses qui n'ont quasiment rien à voir, même si elles ne sont pas complètement étrangères l'une à l'autre. Mais la science, ce n'est pas la recherche. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. pas n'importe quelle question, des questions bien posées. Ce ne sont pas des vérités. Je ne vais pas parler de vérité devant un philosophe parce que les critères du vrai n'ont cessé d'évoluer au cours de l'histoire des idées. Mais ce sont des connaissances scientifiques que vous ne pouvez pas contester par la seule invocation de votre intuition ou de votre bon sens, ou encore moins de votre ressenti. Ce sont des résultats que vous avez le droit évidemment de contester à condition de le faire avec des arguments scientifiques. Il y a quand même un certain nombre de résultats pour lesquels on ne voit pas très bien comment vous pourriez les contester avec des arguments scientifiques. Par exemple, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. C'est réglé. Elle n'est pas sphérique, mais elle est ronde. L'atome existe. C'est réglé. Contester l'existence de l'atome, c'est possible, mais à ce moment-là, il faut contester beaucoup d'autres choses. L'univers observable est en expansion. C'est réglé. Les espèces vivantes évoluent. C'est réglé. C'est vraiment réglé. Alors vous pouvez, j'insiste là-dessus, au nom d'un scepticisme radical, le mettre en doute, mais à ce moment-là, votre doute doit coloniser tous les secteurs pour lesquels, bizarrement, vous ne l'exercez pas avec autant de force. Vous ne l'invoquez pas avec autant de force. Et le point important, c'est que ce corpus de connaissances qui constitue la science, ce qu'on appelle la science établie, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit à l'abri de remaniements. Je vous l'ai dit avec l'exemple « La Terre tourne autour du soleil ». C'est une phrase qui a, pendant longtemps, David Guillaume en parle, constitué l'archétype de la vérité scientifique. La Terre tourne autour du soleil. Mais je vous l'ai expliqué, on devrait remanier cette façon de dire. Donc la science n'est pas la vérité absolue, mais par sa nature et surtout par sa construction, elle est incomplète. Et donc, elle pose des questions auxquelles elle ne sait pas répondre, mais compte tenu des savoirs qui la constituent, ces questions sont bien posées. Par exemple, est-ce qu'il existe une vie extraterrestre ? On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Est-ce que le neutrino, cette particule élémentaire, est identique à son antiparticule ? On n'en sait rien. On fait des recherches. Est-ce que la matière noire existe ? On n'en sait rien. On fait des recherches. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le doute, c'est le moteur de la recherche. Et c'est en même temps son combustible. Parce qu'à mesure que nous obtenons des résultats qui répondent aux questions que nous nous posons, d'autres questions surgissent pour lesquelles le doute vient aussi féconder les travaux de recherche que nous menons pour y répondre. ce qui s'est passé pendant la crise à cause de la confusion entre science et recherche, c'est que l'idée de doute qui normalement devrait être réservée à la recherche est venue coloniser l'idée même de science. et on arrive à ce résultat. La science, c'est le doute. Mais si la science, c'est le doute et si en plus je vois des experts qui ne sont pas d'accord entre eux, pourquoi moi, avec mon ressenti, mes préjugés, mes croyances, mes connaissances, je ne pourrais pas dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui fait controverse ? La science, disait Karl Popper, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un chercheur ou un scientifique, pour le coup, ça vaut pour les deux. Ce n'est pas quelqu'un de spécial. Un chercheur, ce n'est pas quelqu'un qui est parvenu à s'extraire de la condition humaine. Un chercheur, ce n'est pas quelqu'un qui est objectif puisque personne n'est objectif. Ça n'est pas quelqu'un qui ne se trompe jamais puisque tout le monde se trompe. Ça n'est pas quelqu'un qui échappe à toutes sortes d'influences culturelles, philosophiques ou autres puisque c'est impossible. Ça n'est pas quelqu'un qui aurait subi une cure de désintéressement qui le mettrait à l'abri de la subjectivité ou des passions. Donc, un chercheur, c'est quelqu'un qui fait partie de la condition humaine. Est-ce qu'on lui demande ça n'est pas d'en sortir ? C'est une seule chose. La seule chose qui soit demandée à un chercheur, c'est d'être honnête dans un sens très particulier. Honnête, ça veut dire je m'intéresse à une question, je mène des travaux de recherche pour tenter d'y répondre, j'obtiens des résultats. l'honnêteté consiste simplement avant de les mettre sur Twitter, de les présenter à d'autres personnes qui travaillent sur des sujets semblables et mènent des travaux analogues pour entendre leurs réactions, leurs critiques. Ça peut très mal se passer. Il peut y avoir des engueulades et ça peut durer pendant des millénaires. Je rappelle qu'entre l'idée de l'atome et sa découverte expérimentale, il s'est passé 2500 ans de controverses. Et puis, au bout de 2500 ans, une expérience a montré que l'atome existe. Et son existence n'est plus contestée. Est-ce que le boson 2 existe ? Voilà une question qui a été posée pour la première fois en 1964. 48 ans de controverses, de discussions, d'engueulades. 2012, on détecte le boson 2X dans les résultats des collisions du CERN. Fin des discussions. 48 ans de controverses, puis fin. Et donc, c'est ça, faire de la recherche. C'est accepter la confrontation. Je ne vais pas citer de nom, mais voyez à qui je pense. Mettre des résultats sur Twitter. Difficile à lire et donc soumis à toutes sortes d'interprétations. Et on sait en plus qu'aujourd'hui, ces résultats, ça pouvait se voir d'ailleurs, d'emblée, étaient truandés. Et donc, c'est quand même traumatisant pour un vulgarisateur de constater cette mise en scène et ce renoncement à la pédagogie au motif qu'elle ne ferait pas d'audimat, ce que, à ma connaissance, on n'a jamais pris le temps de vérifier. Il y a aussi des cas, je la change un peu de sujet, il y a aussi des cas où la vulgarisation semble être efficace, mais elle est contre-productive. Il y a eu un exemple, c'est une anecdote, mais qui m'a ébranlé. Au mois de septembre dernier, un philosophe très connu, qui n'est pas en réponse pour lui, mais très connu, a fait une conférence. Il était en fait interrogé par un journaliste ou un animateur devant une salle très nombreuse et il a dit que le changement climatique ne doit rien à l'activité humaine. Ça vient simplement du fait que, à côté d'une autre, il existe un univers parallèle dans lequel les fluctuations du vide quantique transmises par un trou de verre viennent réchauffer le cœur de la Terre. Et il explique tous ces trucs-là, ce qui montre qu'il a eu un contact très serré avec la vulgarisation. Il connaît des termes, fluctuation du vide quantique, trou de verre, etc. Il connaît son affaire. Et d'ailleurs, il fait un cours sur les univerbules. Évidemment, son assertion est délirante. Et ce n'est pas grave. Tout le monde a le droit de délirer et personne ne peut prétendre être à l'abri de telle dérive. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'absence de réaction. Voilà. Pas de réaction du journaliste ou de l'animateur. Pas de réaction de la salle. Comment c'est possible ? C'est comme si Donald Trump l'avait gagné. Ah oui, alors pour un vulgarisation de Donald Trump, c'est un truc. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est-à-dire, d'où vient cette dissymétrie entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales ? Moi, à l'université, je vois que dans les sciences humaines et sociales, on peut être censuré. si on a dit une bêtise, si on n'est pas dans l'air du temps, on est parfois même interdit de parole. Alors que les propos qu'on peut tenir dans ces domaines, et tu me corriges si je me trompe, on peut les répartir sur un spectre beaucoup plus lâche que dans les sciences dures. Et dans les sciences dures, quand vous en parlez, vous pouvez dire des énormités. Des énormités. et ça va. On ne vous le reproche pas. Donald Trump, de ce point de vue-là, est un exemple qu'il faut méditer. D'où vient qu'on peut dire n'importe quoi sans en payer le prix en matière de crédit symbolique ? C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Ce ne sont pas des gens qui mentent. On ne peut pas dire que Donald Trump soit un menteur. parce qu'un menteur, c'est quelqu'un qui connaît la vérité. Un menteur, c'est qu'il ment quand il ment. Un menteur, sauf s'il est mythomane. Mais un menteur, quand il ment, c'est qu'il ment. Donc, il connaît la vérité. Là, je parle de gens qui sont indifférents à la vérité. Ils ne la connaissent pas. Ils s'en fichent complètement. C'est ce que les Américains appellent le bullshit. On dit n'importe quoi. Et pour vous montrer que je ne suis pas le seul à faire ce constat, l'autre jour, je donnais un cours à Centrale Supélec sur la relativité et un de mes étudiants vient me voir après le cours et me dit monsieur Klein, j'entends beaucoup de choses fausses dites sur la relativité. Vous devriez en parler à la télévision. Et je lui dis mais comment faire ? Ah ben, j'ai une idée. Vous allez à l'Institut d'Hydro et au cours de votre intervention, vous dites que Einstein était en fait un crétin, que la théorie de la relativité est le produit d'une influence de lobby financier qui avait intérêt à faire croire qu'elle était vraie et puis surtout, vous expliquez que E égale MC2 est une formule complètement fausse, que la vraie formule c'est E égale MC3. Une fois que j'aurai fait ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, vous serez invité chez Hanouna. Et quand vous serez invité chez Hanouna, vous direz que vous avez dit une bêtise à l'Institut d'Hydro et vous ferez un vrai cours de relativité. Et le pire, c'est que je crois qu'il a raison. Donc je regarderai mon téléphone portable dès la fin de cette intervention. Bon. Autre élément qui me... Je vais bientôt terminer parce que je dois m'arrêter au bout de trois quartiers, mais on discutera ensuite. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais me contenter de faire cette remarque. Voilà. Il y a des connaissances scientifiques très anciennes qui se sont enquistées dans la culture commune, qui font partie de la culture commune. Le problème est qu'elles sont arrivées dans la culture de façon prématurée à des moments où on n'avait pas encore compris les révolutions concernées. Et vous savez, quand un scientifique fait une révolution, il ne sait jamais quelle révolution il fait. Et du coup, la façon de dire la révolution se fait dans les termes de la théorie que la révolution vient détrôner. Autrement dit, on dit une nouvelle théorie dans le langage de celle qu'elle remplace. Et on le fait en général dans un souci pédagogique pour se faire comprendre. Je vais vous donner deux exemples. Quand Einstein écrit la théorie de la relativité restreinte en 1905, il est parfaitement conscient qu'il fait la révolution. Il le dit. Et ce qu'il montre, c'est qu'il existe autant de temps propre qu'il y a de référentiels différents. Il y a un temps propre par référentiel. Et quand deux référentiels sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, les temps propres de l'un et de l'autre se désynchronisent. Comment est-ce que cette théorie est arrivée en France ? Elle est arrivée sous la plume de Paul Langevin, physicien français, très brillant, mais qui a voulu dire la relativité dans les termes de la physique de Newton. Et donc, il a dit en relativité, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Ce qui n'est pas le même message d'Einstein. Parce qu'en fait, il dit qu'il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de l'observateur. Ce n'est pas du tout ce que dit Einstein qui dit ce qui est universel, c'est le fait que tout observateur a un temps propre. Et la vitesse du temps, qu'est-ce que c'est ? Je rappelle qu'une vitesse est une dérivation par rapport au temps. Donc, ça veut dire qu'il y a des cas où le temps va plus vite que le temps et des cas où le temps va moins vite que le temps. Ça ne veut rien dire. Ou alors, il faut dire que le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Vous êtes bien avancé. Ça ne veut rien dire. Donc, la phrase ne veut rien dire. Mais admettons qu'elle veut dire quelque chose qu'on puisse comprendre. Mais qu'est-ce que comprennent mes étudiants qui connaissent cette phrase parce qu'elle est dans les livres de philosophie de classe terminale ? Il y a un petit chapitre sur la relativité et il est dit que la théorie de la relativité dit que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Y compris les élèves scientifiques ont lu cette phrase et c'est d'ailleurs le premier rapport qu'ils ont avec la théorie de la relativité. Maintenant, vous leur dites je vais partir dans une fusée à la moitié de la vitesse de la lumière. Dans cette salle, j'ai mesuré avec ma montre que la durée qu'il me faut pour lire un livre est de deux heures. Je montre dans la fusée avec ma montre avec des livres de même taille que celui que je viens de lire. Question posée aux étudiants combien de temps à ma montre me faudra-t-il pour lire des livres dans ma fusée ? Ils se souviennent à la vitesse d'écoulement du temps dépend du déplacement dans l'espace donc c'est pas la même donc il y a la moitié de l'amphi qui dit moins de deux heures l'autre moitié qui dit plus de deux heures. La bonne réponse c'est deux heures. Ce que dit le principe de relativité que Galilée énonce et que Einstein reprend, c'est le mouvement et comme rien. Quand vous êtes en mouvement tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement donc dans votre fusée vous battez à 60 pulsations minutes rien n'est changé pour vous. D'accord ? Donc vous voyez comment une mauvaise façon d'enquister une connaissance dans la culture crée un contresens qui contredit la connaissance qu'on a voulu enquister. Autre exemple encore plus grave livre de terminale de philosophie mécanique quantique. le principe d'incertitude de Heisenberg que Heisenberg avait d'abord appelé ainsi mais qu'il a corrigé deux ans après pour l'appeler principe d'indétermination dès qu'il s'est rendu compte qu'on comprenait mal ce qu'il voulait dire mais c'était trop tard. Paul Langevin avait traduit le mot Unzischerheit incertitude en français sans tenir compte du fait que Heisenberg avait remplacé ce mot par Unbeschtingheit qui veut dire indétermination quelques années plus tard. Et donc en 2021 on écrit encore ce principe qui date de 1927 sous la forme la physique quantique démontre qu'on ne peut pas mesurer on ne peut pas connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Mes étudiants ont lu ça Qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils pensent ce que cette phrase implique à savoir qu'une particule a une vitesse et une position bien déterminée mais la méchante mécanique quantique empêche de les connaître. Et dans les livres en question parce que ça a donné plein de livres on explique que la mécanique quantique démontre la limitation de notre pouvoir de connaître etc. Il y a du flou alors que c'est la physique la plus précise jamais obtenue dans l'histoire on mesure le moment magnétique du muon avec 13 chiffres après la virgule qui coïncident avec ce qu'on calcule. Autrement dit ce que dit le principe de Heisenberg c'est pas du tout ce qu'on met dans les livres c'est mais une particule quantique n'est jamais un corpuscule c'est à dire ça n'est jamais un objet qui a une vitesse et une position bien déterminée et si on ne peut pas les connaître simultanément c'est pas à cause de l'appareil de mesure qui créerait de l'incertitude si on ne peut pas les mesurer c'est parce que l'objet qui les possède ne les possède pas voilà donc vous voyez comment une mauvaise interprétation qui résulte du fait qu'on a voulu faire passer une révolution pour une évolution finalement on dit la physique quantique c'est comme la physique classique c'est les mêmes objets mais on ne peut pas les connaître aussi bien alors que la physique quantique c'est une révolution ontologique qui dit les objets de la physique classique sont des objets qui n'existent pas c'est autrement plus intéressant au passage et donc vous voyez il y a une partie de la vulgarisation qui consiste à déconstruire pour reprendre un terme à la mode les effets négatifs d'une certaine vulgarisation donc c'est vraiment un travail constamment à reprendre et enfin dernière 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 anecdote il y a un sondage qui est fait depuis une dizaine d'années tous les ans à propos du nucléaire qui montre que 72% des français pensent que c'est le nucléaire qui est responsable du changement climatique évidemment on peut penser tout le mal qu'on veut du nucléaire mais cette corrélation entre changement climatique et nucléaire est fausse comme vous le savez le nucléaire est une énergie décarbonée la proportion monte à 84% chez les jeunes ça veut dire quoi ça veut dire qu'une grande proportion des jeunes bacheliers d'aujourd'hui pensent que le nucléaire est responsable du changement climatique moi je fais partie des personnes qui pensent que la question de l'énergie couplée aux contraintes qu'impose le changement climatique est une question extrêmement difficile scientifique et politique par exemple si on dit des phrases qui violent les lois physiques ce qu'on a mis dans les phrases n'a aucune chance de se réaliser comme le disait Richard Feynman la nature ne peut pas être dupée et donc les jeunes générations vont devoir plus que la nôtre affronter cette question de l'énergie savoir ce qu'est l'énergie apprendre à bien en parler par exemple parler de production d'énergie c'est un non-sens l'énergie se conserve on ne peut pas en produire parler de consommation d'énergie c'est un non-sens parce qu'elle se conserve la seule chose que vous puissiez faire c'est non pas consommer de l'énergie c'est produire de l'entropie c'est-à-dire transformer l'énergie dans une forme organisée pour en faire de la chaleur c'est-à-dire la mettre dans une forme moins organisée donc il y a tout un vocabulaire peut-être à modifier mais le point qui m'intéresse là c'est que ce sondage régulier qui donne toujours les mêmes résultats ne fait pas l'objet d'une critique c'est-à-dire on pourrait dire aux français d'une façon ou d'une autre vous vous trompez et puis on fait un cours sur le nucléaire on explique pourquoi on ne peut pas dire que ça produit du CO2 par exemple on fait un cours on montre aux français ce par quoi ils se trompent on fait de la pédagogie et pourquoi est-ce que ça m'inquiète parce que j'ai lu dans le journal dimanche dernier une interview d'un candidat à l'élection présidentielle que je ne vais pas nommer qui connaît le résultat de ce sondage et il sait que les français se trompent et il a dit dans l'interview à propos de monsieur Macron qui a décidé de relancer le nucléaire monsieur Macron c'est le nucléaire quoi qu'il en coûte pour le climat vous voyez ce que je veux dire c'est à dire c'est l'état de croyance de la population qui détermine le discours politique ok et ça pour un vulgarisateur c'est dur merci pour votre attention merci Etienne pour ce passionnant exposé la parole est à vous je crois qu'il y a un micro baladeur à votre voilà il y a un micro baladeur à votre disposition et ceux qui prennent la parole sont autorisés à retirer leur masque et même on leur demande instantanément n'oubliez pas de vous présenter n'oubliez pas de vous présenter oui bonjour Vincent Citeau je suis directeur d'une revue de philosophie générale qui s'appelle le philosophoir je vais vous poser une question qui est toute simple que je pense tout le monde se pose c'est vos hypothèses concernant les causes de cette dégradation vous avez commencé par dire en introduction qu'il n'y a pas d'effondrement de la culture scientifique puis après vous avez quand même montré que c'était le cas alors peut-être je peux juste revenir sur cette question mais si effectivement si je retiens les statistiques que vous avez que vous avez avancé sur l'effondrement de la culture savante on a quand même envie de vous poser la question vous allez me dire j'en sais rien mais vous avez sans doute des hypothèses tout de même et donc on aimerait vous entendre à ce sujet merci je suis bien tenté de répondre comme vous pensez que je vais répondre mais je vais essayer d'être plus engagé disons bon moi je pense qu'une république à la française est un milieu dans lequel une majorité de gens doivent pouvoir faire une règle de trois et comprendre ce qu'est une probabilité ou une statistique donc le classement que j'ai cité Teams m'inquiète beaucoup plus que le classement PISA pour le résultat qu'il monte mais aussi pour l'absence de réaction qu'il provoque moi je pense que d'une façon plus souterraine il s'est passé dans les dernières décennies un phénomène qui a été assez bien analysé pas par un scientifique mais par un philosophe qui s'appelle Bernard Williams dans un livre traduit en français sous le titre Véracité et Vérité et il me semble qu'il a identifié là quelque chose d'assez profond qui agit dans tous les pays dits post-modernes c'est le terme qui l'emploie au sein desquels il a repéré deux courants de pensée contradictoires l'un avec l'autre qui devraient normalement se combattre mais qui par un effet pervers se renforcent mutuellement le premier courant de pensée c'est ce qu'il appelle le désir de véracité nos sociétés sont éduquées informées formées et donc elles ont le souci parfaitement légitime et même qu'il faut encourager de ne pas être dupe des discours officiels des discours des scientifiques des discours de l'élite et donc ce désir de véracité c'est le souci de ne pas être trompé par des gens qui diraient ce qu'ils disent non pas parce que c'est vrai mais parce qu'ils auraient intérêt à le dire évidemment dans les versions radicalisées ça donne le complotisme mais quand c'est maîtrisé je pense que c'est évidemment quelque chose de parfaitement sain qu'il faut encourager en démocratie mais ce que montre Williams c'est que ce désir de véracité qui normalement devrait servir l'idée de vérité avec les enquêtes qu'on mène etc devrait aboutir à l'identification de ce qui est vrai il montre que non parce que ce désir de véracité va installer dans la société un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées dès qu'on vous présente une vérité et bien vous allez vous demander si elle n'est pas contextuelle éphémère relative culturelle factice etc instrumentalisée etc donc le désir de véracité vient dissoudre l'idée qu'il y aurait des vérités démontrables et ça fragilise le discours de toutes les communautés industrielles politiques institutionnelles par exemple quand moi je parle du temps personne ne me soupçonne de dire ce que je dis du temps ou du besoin de X au motif que j'appartiens au CEA parce qu'on ne voit pas très bien quelle thèse le CEA aurait intérêt à défendre à propos du temps par contre si je parle de radioactivité et si je dis des choses qu'on trouve dans tous les manuels c'est qu'est-ce que c'est que la radioactivité alpha, beta, gamma un petit cours de physique nucléaire là on me soupçonne de dire ce que je dis parce que j'appartiens au CEA donc ça c'est un premier élément et peut-être qu'il y en a un autre qui est que que la science les connaissances scientifiques sont impossibles à comprendre il y en a trop elles sont écrasantes et je crois que le numérique joue un rôle dans le fait que les résultats scientifiques se balkanisent je veux dire par là que notre cerveau là je m'appuie sur des travaux des neuroscientifiques notre cerveau n'aime pas être contredit notre cerveau avant le numérique ça se voyait déjà les gens de gauche ne lisaient pas le Figaro les gens de droite ne lisent pas Libération pourquoi ? parce que notre cerveau veut se voir proposer une lecture du monde et là je ne parle pas du journal une lecture du monde qui correspond à sa propre lecture sauf que avec le numérique circule dans les mêmes canaux de communication des connaissances des croyances des opinions des commentaires beaucoup de commentaires et des bobards et ces choses qui sont complètement différentes par le fait qu'elles circulent ensemble se contaminent mutuellement par exemple si moi je vous explique une connaissance scientifique vous allez pouvoir réagir en disant que cette connaissance scientifique c'est la croyance d'une communauté particulière qui serait la mienne si vous me présentez une croyance je pourrais considérer que cette croyance est en fait une connaissance qui a été injustement méprisée par les sachants comme on dit etc. et comment vous pourriez distinguer une fake news d'une information qui a le temps d'aller vérifier les sources et ça a été démontré les fake news sont beaucoup plus partagées que les informations et elles le sont en fait sans même qu'on ait lu l'article qui leur corresponde c'est le titre ça veut dire quoi c'est que notre cerveau qui prétend aimer la vérité en réalité déclare vrai les idées qu'il aime et je pense qu'il est incapable de gérer les connaissances scientifiques et donc il va en quelques clics choisir sa communauté numérique son chez soi idéologique qui rassemble des gens qui pensent les mêmes choses croient aux mêmes choses et comme vous le savez des algorithmes d'intelligence artificielle vont vite repérer les croyances les connaissances et les intérêts de la communauté et alimenter cette communauté en articles vidéos qui vont dans le sens de ce que cette communauté défend et donc et là je prends un ton un peu dramatique c'est exactement la réalisation grâce au numérique de ce que Alexis de Tocqueville dans la démocratie en Amérique appelait le plus grand danger pour les démocraties c'est à dire la constitution de petites sociétés dont il disait qu'elles étaient beaucoup plus dangereuses que les salons mondains parce que dans un salon mondain on s'explique on se dispute on débat parfois de façon violente mais en tout cas on n'est pas soumis constamment à des biais de confirmation notre cerveau a besoin de biais de confirmation il réclame ça c'est son sucre et donc il va trouver le lieu où il n'est pas contredit et les valeurs que défendent ces communautés numériques apparaissent à ceux qui les constituent c'est ce que dit Tocqueville pour les clans dont il parle apparaissent à ceux qui les constituent plus important plus valeureuse que celle du contrat social c'est pour ça qu'il dit que c'est un danger pour la démocratie moi je ne suis pas politologue mais j'ai été quand même frappé par le très faible taux de le très fort taux d'abstention des dernières élections régionales on a trouvé plein d'explications fatigue démocratique etc mais vous avez que les jeunes se sont beaucoup plus abstenus que la moyenne je crois que c'est 86% d'abstention alors même qu'il y avait une menace de passage de candidats au second tour du Front National cette perspective n'a provoqué aucun sursaut de mobilisation ce qui pour des gens de ma génération est assez surprenant mais je n'ai pas lu dans les explications qui ont été données de ce très fort taux d'abstention une possible explication au moins partielle qui est que les jeunes gens les jeunes filles sont beaucoup plus connectés que la moyenne et ils sont beaucoup plus militants que la moyenne pour des causes particulières sectorielles causes animales etc et est-ce que c'est pas corrélé plus vous êtes engagés militants pour une cause particulière moins vous vous sentez engagés dans le contrat social donc vous êtes militants mais vous n'allez pas voter c'est une hypothèse mais je la trouve assez crédible ensuite quand il y a des débats sur des sujets technologiques je pense à la 5G je pense je pense aux OGM aux nanotechnologies aux déchets nucléaires il y a eu des débats en 2010 organisés par la commission nationale du débat public sur les nanotechnologies il y a eu un débat sur les déchets nucléaires en 2019 débat national dans 18 villes de province le public est invité il y a des bon moi je suis allé à ces débats premièrement le public n'est pas là le public n'est pas là autrement dit le droit de savoir qu'on revendique et qu'il est légitime ne se traduit que très rarement en désir de connaître on nous cache tout mais en fait tout est là mais on ne va pas le voir bon d'autre part il y a une décorrélation magnifique entre la militance et la compétence magnifique c'est à dire le fait d'avoir un avis tranché pour ou contre quand je dis militance c'est pro anti le fait d'avoir un avis tranché sur une technologie par exemple vous dédouane de l'envie ou de l'obligation de vous instruire sur ce à propos de quoi vous avez un avis tranché ça c'est magnifique c'est magnifique autrement dit avoir un avis c'est le contraire de se forger un avis se forger un avis c'est un travail il faut étudier il faut questionner il faut discuter et à la fin vous avez un avis et bien non vous avez un avis tranché c'est fini l'affaire est réglée pour vous faites le test auprès de vos amis prenez la 5G par exemple demandez à vos amis est-ce qu'ils sont pour ou contre la 5G alors certains vont dire ils sont pour vous allez leur demander mais au fait c'est quoi la 5G concrètement matériellement c'est quoi la 5G ils ne savent pas vous demandez à ceux qui sont contre la 5G c'est quoi la 5G ils ne savent pas autrement dit les gens qui sont compétents qui sont en général des gens modérés s'absentent du débat public et moi j'ai regardé attentivement toutes les tribunes parues dans la presse sur la 5G ça m'a intéressé le débat non pas pour la 5G non pas pour la 5G elle-même mais pour ce qu'on en dit et bien dans les magazines dans les journaux dans les tribunes Le Monde de Figaro Libération etc les ingénieurs n'ont pas écrit les ingénieurs n'ont pas écrit et donc on juge des technologies par leur halo symbolique comme disait Gilbert Simondon c'est-à-dire nous les jugeons à partir des récits qui les font rayonner dans l'espace public quand le maire du Grande Ville dit avec la 5G nous pourrons regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseurs ils distillent un certain halo symbolique quand une autre personne va dire avec la 5G on pourra opérer des malades à distance ils distillent un autre halo symbolique et nous citoyens nous jugeons à partir de la mise en concurrence de ces différents halo symboliques mais ce qu'il y a derrière on s'en fiche complètement je pense que le nombre de français pour prendre un autre sujet qui serait capable de dire pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires et pas de l'aluminium ou du tungstène est inférieur à 1% mais ils ont tous un avis sur le nucléaire quand on fait un sondage est-ce que vous êtes pour ou contre tout le monde a un avis tout le monde a un avis et donc la question que je vous renvoie c'est est-ce que vous êtes capable d'expliquer notre promptitude à nous déclarer compétents sur les sujets que nous ignorons ça vient d'où ? comment ça s'explique philosophiquement ou bien par les neurosciences par exemple moi ce qui m'a je vais vous dire ce qui m'a décidé à écrire mon tract chez Gallimard qui s'appelle le goût du vrai c'est pas un livre c'est un tract de 60 pages c'est un choc un choc intellectuel que j'ai ressenti le 5 avril 2020 en ouvrant un journal dans lequel étaient présentés les résultats d'un sondage il se trouve que la veille au soir j'avais lu un texte de David Joume le philosophe écossais David Joume disait la souveraineté du peuple en démocratie n'a qu'une seule limite la vérité donc même si le peuple dans sa grande majorité décide que la terre est au centre du monde et que le soleil tourne autour ça n'empêchera pas la terre de continuer à tourner autour du soleil et il dit cette vérité n'est pas oppressive c'est même le contraire puisque le peuple pourra toujours se réclamer de la vérité pour contester un pouvoir qui mentirait donc j'ai ça dans la tête le lendemain j'ouvre le journal et je vois qu'on a demandé aux français est-ce que tel médicament dont j'ai oublié le nom est efficace contre le coronavirus on ne leur demande pas est-ce que vous pensez qu'il est efficace on leur demande s'il est efficace 5 avril 2020 c'est le début de l'épidémie et à l'époque on sait déjà que 98% des malades guérissent sans traitement donc pour montrer je vous laisse faire le calcul pour montrer qu'un médicament est efficace quand on peut guérir son médicament dans 98% des cas il faut de la statistique qu'on n'a pas donc la question qui est posée le 5 avril 2020 est une question à laquelle aucun être humain ne sait répondre 59% des français répondent oui même ceux qui n'ont jamais entendu parler du médicament 20% répondent non et seulement 21% répondent je ne sais pas est-ce que c'est pas merveilleux si vous voulez c'est un sondage c'est un sondage d'opinion donc c'est intéressant de ce point de vue là sociologiquement c'est intéressant ça dit quel est le rapport que les français ont avec le médicament et ça explique pourquoi tous les gens demandaient ce médicament à leur médecin mais évidemment ça ne dit rien de l'efficacité du médecin du médecin si mais du médicament pardon ça me fait penser à un autre sondage qui avait été fait au moment de l'épidémie de sida on avait un ministre de la santé à l'époque qui a d'ailleurs été très militant ce médicament et à l'époque il avait organisé un sondage pour connaître les mœurs sexuelles des français afin d'adapter la politique de prévention au comportement réel des français et ce sondage avait montré que les hommes en France ont trois fois plus de partenaires sexuels que les femmes il en avait tiré toutes sortes de conclusions notamment que les hommes sont beaucoup plus infidèles que les femmes en oubliant juste que quand un homme couche avec une femme c'est qu'une femme couche avec un homme et que donc le nombre de partenaires est le même et donc ce que montrait ce sondage c'est que les hommes mentent et peut-être aussi les femmes d'ailleurs oui et ce qui est ce qui est fou c'est que personne ne l'a fait voir on voit des articles ouais incroyable après bon je vais m'arrêter là dessus il y a quelque chose en fait la réponse à votre question c'est peut-être ça qui est nouveau c'est qu'on n'a pas besoin de savoir pour s'exprimer on est libéré de cette contrainte et notre plus grande honte finalement c'est de dire je ne sais pas on n'y arrive pas parce qu'on est constamment sollicité pour donner un avis on aime on n'aime pas etc et le fait que nous soyons devenus ce que Pierre Rosanvalo appelle une société des affects fait que nous donnons des réponses affectives à des questions qui réclament de l'objectivité et en fait ce qu'ont voulu dire les français en réponse à sondage c'est j'ai envie que ce médicament marche voilà j'ai envie que ce médicament marche oui oui bonjour bonjour je suis médecin et j'essaye aussi de faire un peu de vulgarisation alors vous avez parlé effectivement de deux grands domaines logiquement l'astrophysique et la physique quantique que vous connaissez bien et puis vous avez forcément parlé à cause des événements actuels un peu des sciences de la vie et de la médecine alors lorsque monsieur Klein vous parlez d'astrophysique je suis bouche b je vous écoute parce que vous écrivez sur une page blanche donc c'est très facile je bois vos paroles et je n'ai pas d'autre opinion après que vous ayez parlé que la vôtre forcément puisque vous êtes un expert en la matière et que c'est comme vous l'avez dit vous-même une science dure c'est à dire en partie établie mais lorsque vous parlez des sciences de la vie et de la médecine en particulier vous n'écrivez jamais chez personne sur une page blanche enfin vous ou les gens qui font de la vulgarisation sur une page blanche parce que tout le monde a une opinion de ce que c'est la contagion l'infection l'immunité tout le monde a une idée tout le monde a une expérience de la maladie de la santé et donc il y a déjà un biais au départ qui est un biais émotionnel et affectif énorme et vous avez deux autres biais qui se rajoutent particulièrement dans le domaine de la médecine et de la santé qui est le biais du marché vous avez parlé beaucoup du temps d'antenne sur les médias vous l'avez évoqué plusieurs fois le biais du marché et le biais politique puisque la santé est devenue pratiquement est en train de devenir un premier objet régalien de la politique donc ces deux biais là font qu'au départ le temps d'antenne consacré aux marchands et aux politiques sur tout ce qui concerne la santé est monstrueux donc celui qui arrive avec un peu de science derrière ça son temps d'antenne il est ridicule donc la probabilité de réussir de la vulgarisation dans le domaine de la santé me paraît vraiment très 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 lointaine et difficile encore plus que pour d'autres sciences oui je m'en doute je vous fais parfaitement confiance et j'imagine en effet le type de situation dans laquelle vous êtes puisque j'ai des amis médecins qui me disent que quand quelqu'un vient un patient vient pour une consultation il a déjà lu Wikipédia et il essaie de tester les connaissances du médecin à partir d'une source qu'il a lui-même tenté d'avaler et qui c'est une sorte de renversement de la position du maître et de l'esclave l'esclave devient enfin le patient devient se présente comme aussi compétent que le médecin qui lui n'a peut-être pas pris le temps de lire la page Wikipédia donc ça ça doit un peu compliquer les choses mais dans ce que vous dites je retiens une chose qui m'avait frappé pour le coup c'est que quand en effet on fait une découverte en physique en astrophysique il n'y a jamais vraiment d'intervention des politiques par exemple quand il y a eu la découverte du boson 2X aucune personnalité politique n'est intervenue par un tweet qui dirait je ne suis pas physicien mais je pense que alors qu'au moment de l'épidémie vous vous souvenez le nombre de grandes personnalités politiques ministres ou autres qui disaient je ne suis pas médecin mais je donc honnête au départ je suis incompétent j'y connais rien en médecine mais je vais quand même délivrer une ordonnance incroyable cette arrogance et vous avez raison je pense que parce que ça nous touche corporellement physiquement les maladies parce qu'elles nous touchent nous donne l'impression que nous sommes compétents et de toute façon nous le sommes nous avons des choses à dire sur les maladies mais la bonne nouvelle quand même parce qu'il faut quand même donner quelques notes optimistes c'est qu'on ne lit plus ce type de tweet aujourd'hui voilà on ne dit on ne lit plus de tweet je ne suis pas médecin mais je j'ai fait une petite recherche parce que au mois de mars 2020 il y en avait tellement de ses tweets ça m'avait affolé et en fait on a vu se déployer en temps réel la dynamique temporelle propre d'un effet bien connu qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger je ne sais pas si vous connaissez ça Dunning et Kruger sont deux psychologues américains qui ont publié à la fin des années 90 un article où ils explicitent ce biais cognitif comme on l'appelle et l'idée leur était venue lorsqu'ils avaient lu dans la presse un article racontant l'histoire d'un jeune homme qui avait cru comprendre en lisant je ne sais quoi que lorsqu'on s'enduit le visage avec du jus de citron on devient aveugle pour les caméras de surveillance donc il avait une idée géniale il a fait un hold up après s'être enduit le visage avec du jus de citron et il a été arrêté grâce aux caméras de surveillance et Dunning et Kruger se sont demandé mais comment est-ce qu'on peut être aussi stupide comment est-ce qu'on peut être aussi sûr de soi et ils ont fait une grande enquête notamment dans les entreprises et ils ont montré la dynamique temporelle de l'effet Dunning-Kruger qui est celle-ci quand vous avez un nouveau problème vous le considérez comme un problème déjà connu donc vous savez ce qu'il faut faire vous êtes arrogant je ne suis pas médecin mais je et puis à mesure que le temps passe vous découvrez que ce problème est en fait inédit il est plus difficile que ce que vous aviez imaginé au départ vous devenez compétent vous apprenez des choses vous apprenez ce que c'est que le R0 par exemple combien de français connaissait le R0 au début personne maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un R0 vous connaissez les mécanismes et vous voyez que ce problème n'est pas simple donc vous gagnez en compétence et vous perdez en arrogance et à mesure que vous devenez plus compétent l'arrogance remonte mais jamais au niveau qu'elle avait au départ donc l'effet Dunning-Kruger c'est l'effet qui dit que pour se rendre compte qu'on est incompétent il faut devenir compétent ce qui demande du travail Erwann Balanant je suis député du Finistère vous avez parlé des hommes et des femmes politiques et j'ai pas de tous non mais voilà et j'ai la chance de vous écouter quasiment tous les samedis sur France Culture donc peut-être que vous avez réussi à infuser quelque chose qui fait que j'essaye de ne pas avoir ce genre de réflexion que vous décriviez à l'instant cela dit avec votre dernière phrase vous montrez quelque part l'injonction contradictoire qu'on a sur la question de la vulgarisation moi j'ai quand même une impression qu'on a un monde de plus en plus complexe c'est-à-dire que reprenons peut-être l'époque de l'encyclopédie le corpus de données scientifiques était bien plus léger entre guillemets sans comment dire sans jugement de valeur mais enfin le volume n'était pas le même qu'aujourd'hui aujourd'hui on a une complexité qui fait qu'être compétent surtout vous l'avez bien dit est impossible et en même temps on a un débat public et c'est là que je veux en venir un débat public qui n'a jamais été aussi rapide avec un flux d'informations qui est complètement incontrôlable et moi j'ai eu la chance de lire votre essai votre tract au moment où j'étais rapporteur du texte sur le CESE sur la réforme du CESE et je me suis dit justement comment on peut faire de cet outil l'outil du temps long et de la réflexion et de cette articulation entre les différents espaces publics l'espace civil l'espace politique et l'espace politique comment dire l'espace de la décision politique comment on articule et moi j'aimerais avoir votre avis sur comment on peut faire pour avoir non pas des enfants qui ont une culture qui est ingérable parce que je pense que c'est compliqué aujourd'hui à l'école de donner tant de choses à connaître alors que l'important est de savoir apprendre et d'apprendre à connaître si je peux me permettre ça mais avec des bases et peut-être qu'effectivement on devrait se recentrer sur les mathématiques le français et avoir un peu moins de matière donc j'aimerais bien avoir votre avis sur comment quels outils on pourrait avoir pour conduire ce débat public pour le freiner parfois et essayer d'avoir une toute et tous un peu de modération dans nos propos moi j'aimerais bien connaître la réponse franchement mais là où je vous suis parfaitement c'est que cette pédagogie cette vulgarisation pour l'appeler autrement elle est victime d'une crise de la patience c'est à dire qu'on n'a jamais le temps d'expliquer et même si on est invité dans les médias pour parler d'une découverte de physique pour la personne qui écoute les arguments que nous utiliserons seront des arguments d'autorité parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer comment une connaissance est devenue une connaissance et d'ailleurs le fait que nous ayons beaucoup de connaissances mais une très mauvaise connaissance est un problème puisque tous les français savent que la terre est ronde une grande majorité mais combien ça veut dire comment on a su qu'elle est ronde très peu or si vous ne savez pas dire comment une connaissance est devenue une connaissance vous la traitez un peu comme une croyance et d'ailleurs même ceux qui savent dire comment on a su qu'elle est ronde pensent qu'avant on pensait qu'elle était plate or sans doute que la période de l'histoire dans laquelle les gens qui pensent que la terre est plate en proportion représentent la catégorie la plus nombreuse c'est sans doute maintenant il y a toujours eu d'après ce qu'on peut savoir par les textes indiens les gens ont toujours su que la terre est ronde depuis qu'on écrit les gens savent que la terre est ronde les éclipses de lune mais nous on se raconte une histoire les gens pensaient que la terre est plat puis tout d'un coup ils découvrent qu'elle est ronde cette histoire est fausse mais le fait qu'on ne sache pas dire comment on a su qu'elle est ronde fragilise le statut de notre connaissance et donc une première méthode serait non pas d'apprendre l'histoire des sciences même pas d'apprendre les sciences aux enfants ce serait c'est une proposition que j'avais faite avec Luc Ferry lorsqu'il dirigeait le conseil d'année de la société tous les ans de l'âge scolaire depuis la maternelle jusqu'au troisième cycle on raconte aux élèves l'histoire en détail d'une découverte mais on raconte pas la légende on raconte la vraie histoire quels étaient les arguments de ceux qui pensaient que quels étaient les arguments de ceux qui pensaient autrement et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tout le monde s'est mis d'accord raconter toute l'histoire évidemment on choisit la découverte en tenant compte de l'âge des élèves ou des étudiants auxquels on s'adresse cet enseignement serait obligatoire et il ne serait pas noté pour ne pas créer de trauma voilà et au moins on pourrait apprendre sur des cas précis que parfois parfois il faut faire la différence entre connaissance et croyance maintenant la complicité on est d'accord là-dessus il y a une telle complexité il y a aussi des choses simples par exemple c'est pas très compliqué d'expliquer au public et ça vaut pour toutes les sciences pour le coup pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence corrélation et causalité or moi j'ai observé dans les médias un nombre incroyable de fois où on a confondu coïncidence corrélation et causalité on fait parler des gens auxquels si on leur disait tiens t'as vu j'ai vu qu'il y avait des grenouilles après la pluie ces personnes en auraient conclu qu'il n'y a plus des grenouilles voilà deux événements se suivent donc le premier est la cause du second tous les jours vous voyez que quand on sait faire la différence entre coïncidence corrélation et causalité qu'il s'agit de cosmologie de santé publique de médecine de sociologie de politique et bien on devient beaucoup plus prudent je ne vous raconte pas les mensonges qu'on peut raconter à partir d'une fausse interprétation de certaines données statistiques montrant une corrélation entre taux de migration et délinquance sous-entendu les migrants sont délinquants ah oui mais si on affame le 16ème arrondissement est-ce que vous pensez que les habitants du 16ème qui ne sont pas des délinquants n'iront pas voler des croissants on peut le dire vous vous souvenez de cette phrase de Coluche Coluche c'est un grand pédagogue je le cite souvent c'est un grand épistémologue d'abord Coluche a fait un sketch sans le savoir sur l'effet de Donnie Kruger où il explique que pour se rendre compte qu'on a dit une bêtise il faut être intelligent et surtout il disait n'allez jamais à l'hôpital on y meurt dix fois plus que chez soi enfin vous avez parlé de l'encyclopédie et bien justement il faut prendre acte de l'échec de la pensée encyclopédique pourquoi parce que si vous lisez les textes de Diderot ou de D'Alembert justifiant qu'ils mettent dans l'encyclopédie des planches très nombreuses très bien faites expliquant comment fonctionnent les objets techniques leur idée est toute simple si on explique aux gens comment faire fonctionner des objets techniques ils comprendront de ce fait les principes scientifiques qui les font marcher autant m'en dit ils pensent que la technique est vectrice de science plus il y a d'objets techniques dans une société plus la société connaîtra les lois physiques qui les rendent possibles c'est pour ça qu'ils expliquent c'est magnifique le travail des artisans des ingénieurs comment fonctionnent les pompes hydrauliques les métiers à tisser etc magnifique mais évidemment c'est faux c'est complètement faux ça ne marche pas puisqu'il n'avait pas anticipé le fait que plus un objet technologique est complexe moins il a de notice l'objet l'objet technique le plus complexe qui existe de cette taille c'est cet objet si vous regardez toute la physique qu'il a fallu solliciter pour le faire fonctionner c'est 23 prix Nobel et ça se vend son notice autrement dit contrairement à ce que pensaient d'Alembert et d'Hydro la technologie est un produit masquant de la science parce que plus un objet est complexe plus son design le rend facile d'usage ce qui met les jeunes ingénieurs dans une situation de honte promettéenne c'est l'expression de Gunther Anders la honte promettéenne c'est la honte que ressent l'ingénieur qui fabrique des objets qui le ridiculisent il devrait en être fier parce qu'il les a fabriqués mais en même temps il le ridiculise et cette honte promettéenne elle s'amplifie par le fait qu'on peut être ingénieur aujourd'hui sans savoir dire comment ça marche par exemple si vous me demandez voilà je tape sur mon clavier avec mon pouce mon index je tape des lettres dans un texto ou dans un message électronique que j'envoie à un correspondant en Australie comment ça marche par où c'est passé quelle est la structure de message qu'est-ce qu'il a physiquement transmis en Australie et qu'est-ce qui fait que ce message peut apparaître sur l'écran de mon correspondant en fait nous savons qu'il y a de la science derrière mais nous n'avons nullement besoin de la connaître autrement dit la technologie pour les questions qui nous intéressent ce matin joue contre nous elle ne rend plus nécessaire le fait de connaître avant un propriétaire j'ai aucune nostalgie du passé mais moi je me souviens quand j'étais enfant on partait en vacances avec mes frères et soeurs en voiture et tous les 10 km il y avait une voiture sur le bord de la route avec de la fumée le capot ouvert et le père de famille qui bricolait on pouvait réparer ces voitures on apprenait par le contact avec la mécanique aujourd'hui même si on est ingénieur quand la voiture tombe en panne on appelle un numéro vert parce que les voitures ne sont plus réparables et donc c'est ça le grand truc c'est moi je m'étonne que mes étudiants ne veulent pas être ingénieurs techniques ils veulent faire du management et moi je pensais que c'était pour des raisons de salaire mais en fait non c'est pas ça c'est qu'ils se sentent incompétents on leur balance le leitmotiv de l'innovation il faut innover il faut innover on leur met ça dans les mains et les gars il faut innover mais qu'est-ce qu'on peut faire on est incompétents il y a déjà trop de choses d'accord et donc et donc je pense que plus que l'enseignement des sciences ou la vulgarisation des sciences c'est l'enseignement de la technique qui va devenir très difficile parce qu'on a absolument pas besoin d'en connaître quoi que ce soit finalement nous avons un rapport magique aux objets technologiques Monique David-Ménard philosophe et psychanalyste au vu des discussions et aussi du déroulement de votre exposé ne faudrait-il pas orienter ou centrer l'enseignement des sciences non pas sur la distinction par exemple entre sciences et recherche ou en insistant d'abord sur le doute mais sur la question de savoir comment on sort d'une illusion ou d'une erreur alors peut-être l'exemple que vous avez donné là que vous proposiez c'est-à-dire chaque année faire l'histoire d'une découverte c'est la même question mais parce que sinon il me semble qu'au début de votre exposé vous avez distingué donc science et recherche science c'est les scientifiques ont établi que et recherche a comme moteur le doute mais ça ça suffit pas à comprendre comment dans la pédagogie de la science on sort de ce à quoi vous avez abouti à la fin de votre exposé à savoir les croyances ce que je dis c'est du bachelard niveau classe terminale la vraie question c'est est-ce que les scientifiques doivent pas prendre comme question essentielle quand ils s'adressent à des étudiants ou à des élèves comment on sort de nos erreurs ou de nos illusions étant entendu que chez les philosophes si on est spinoziste c'est pas la bonne question spinoza c'est comme les psychologues dont vous avez parlé c'est-à-dire il n'y a pas de théorie du passage de l'illusion ou de l'erreur à la vérité quand on est dans la vérité on s'en rend compte et on se rend compte de nos erreurs si on est cancien ou bachelardien on dit le contraire c'est-à-dire on dit l'accès à une nouvelle pensée plus vraie qu'une ancienne suppose qu'on s'éloigne d'une illusion préalable est-ce qu'il faut pas axer l'enseignement des sciences là-dessus alors je suis assez d'accord avec vous simplement il faut regarder pratiquement comment on pourrait faire on dit l'enseignement des sciences il suffirait d'eux mais est-ce que les professeurs que nous avons c'est pas du tout une critique que je leur adresse sont capables de faire cela moi je pense que l'enseignement des sciences c'est ce que je fais en tout cas dans mon propre cours il est complètement basé sur l'idée de paradoxe voilà parce que moi je me suis rendu compte empiriquement que quand les élèves sont devant un paradoxe qui est dans la prolongation de leur propre raisonnement alors ils se mettent vraiment si on ne découvre pas par soi-même qu'on aboutit par sa pensée à un paradoxe et bien on ne voit pas pourquoi il faudrait la modifier vous citez Bachelard Bachelard disait faire de la science c'est penser contre son cerveau c'est ça qu'il veut dire autrement dit ce qui nous oblige à changer d'idée c'est la rencontre d'un paradoxe or moi l'enseignement que j'ai reçu des sciences de la physique notamment c'était tout le contraire les professeurs nous parlaient de sens physique vous ne comprenez pas ça vous manquez de sens physique ça a failli me conduire à faire des études de droit c'est pour vous dire à quel point je me souviens c'est un exemple mais en classe de seconde on a appris le principe d'inertie énoncé par Galilée un corps qui n'est soumis à aucune force c'est un mouvement rectiligne uniforme moi je suis en seconde j'ai 14 ans je crois c'est l'époque où je vais au lycée en vélo et j'entends ça et je ne comprends pas moi je sais que quand je cesse de pédaler mon vélo s'arrête et là il y a Galilée qui dit un objet qui n'est soumis à aucune force on cesse de pédaler un mouvement rectiligne uniforme j'étais très timide je n'ai pas osé poser la question à la professeure mais quand même après le cours j'ai eu l'audace incroyable d'aller lui dire madame je ne comprends pas pourquoi je dois pédaler et elle me dit Klein vous manquez de science physique et c'est bien et c'est bien après que j'ai compris que Galilée quand il énonce cela a bien conscience d'énoncer une loi qui est contredite par l'expérience et tout ce qui est passionnant dans ce principe qui est un des principes fondamentaux de la mécanique c'est de comprendre comment une loi qui dit le contraire de ce qu'on observe explique ce qu'on observe en obligeant à changer l'interprétation de ce qu'on observe donc j'arrête de pédaler mais il y a d'autres forces liées à la présence de l'air des frottements qui font que mon vélo s'arrête ça change tout c'est un reversement incroyable et je pense vraiment que l'histoire des sciences étant impossible à enseigner dans sa totalité on devrait plutôt de temps en temps distiller des paradoxes qui convainquent les élèves qu'ils ont des choses à apprendre et ça marche vraiment vraiment très très bien et là où je vous rejoins également c'est que je ne sais pas si ce n'est pas vraiment quelque chose que vous avez dit mais avant la crise j'avais une conception disons intellectuelle de la vulgarisation je pensais et André en était moins que en physique il y a quand même des idées incroyables des belles idées qui marchent qui ont une efficacité opératoire qui ont été produites par des gens originaux je pense notamment à la physique quantique la naissance de la physique quantique c'est quand même quelque chose qui d'un point de vue intellectuel est unique dans l'histoire en disant quelques jeunes gens établissent un nouveau formalisme à partir de concepts qui n'ont aucune impulsion empirique c'est quand même assez magique et donc je me disais il faut renseigner ça aux gens enfin renseigner non il faut leur en parler au nom d'une sorte d'équité démocratique même ceux qui n'ont pas fait d'études doivent être en contact avec ces idées après ils en font ce qu'ils veulent ils s'y intéressent ou non mais la démocratie la république c'est un endroit où ces idées doivent circuler sans entrave ni politique ni intellectuelle ni religieuse ni philosophique ça doit circuler ça fait ce que ça fait dans sa circulation mais on est dans l'obligation de faire circuler les connaissances c'est ce que dit De Gaulle d'ailleurs à la fin de son discours de 1958 où il présente la constitution de la 7ème république la république c'est un milieu où les connaissances circulent il y a un érotisme des problèmes et donc si on veut que les gens aient le goût des sciences il faut d'abord donner du goût à la science raconter des histoires etc mais aujourd'hui grâce à la crise si j'ose dire crise sanitaire j'ai une conception non pas intellectuelle de la vulgarisation mais politique politique je pense que la vulgarisation est devenue un sujet politique la question c'est comment faire la conversion et là j'ai pas de réponse c'est pour ça que j'ai arrêté de faire de la vulgarisation je pense que la façon de faire classique qui a été la mienne faire des livres c'est pas avec un livre qu'on va changer la donne il y a tous les gens qui ne lisent pas de livres en tout cas qui ne lisent pas ces livres là donc c'est pas un livre qui va changer la donne donc je viens de résilier un contrat d'ailleurs avec un éditeur en me disant non je devais faire un livre de vulgarisation j'ai dit non j'arrête j'arrête parce que je pense qu'il faut justement réfléchir à une façon politique de faire de la vulgarisation sinon sinon on aura l'équivalent d'un Trump au pouvoir voilà et on sait très bien qu'aux Etats-Unis les connaissances scientifiques de la moyenne de la population sont encore il y a des gens qui sont complètement loin encore plus qu'en Europe de ces questions là aux Etats-Unis on ne parle jamais de science à la télévision donc il y a peut-être un premier truc à faire c'est dans l'actualité quand on parle d'actualité des informations comme on dit quand ces informations ont une composante scientifique pourquoi ne pas en profiter pour faire de la pédagogie on parle du nucléaire on fait un petit rappel sur le nucléaire qu'est-ce que c'est qu'un noyau qu'est-ce que c'est que la fission ça prend trois minutes on distille comme ça dans la présentation des informations à chaque fois un peu de science au lieu de faire des grands cours des cases avec science de la distiller de l'infuser dans la façon de parler du monde qui nous entoure de l'actualité qui quand vous y réfléchissez bien est très très nettement pilotée par des informations de type scientifique donc l'information contient de la science mais cette science n'est pas mise en avant mais elle fait partie du sujet et donc on pourrait imaginer la distiller si je peux j'ai encore le temps de raconter une autre anecdote vous savez il y a deux ans il y avait beaucoup de manifestations dans les grandes villes de France et du monde pour le climat les jeunes pour le climat donc des manifestations où les jeunes demandaient au gouvernement d'agir ce qui est assez marrant parce qu'il y a eu la COP26 et le bilan qu'on en a tiré consiste à dire regardez c'est très mitigé les décisions prises ne sont pas à la hauteur des enjeux et les citoyens reprochent au gouvernement de ne pas prendre les mesures qui conviennent de manquer de courage très bien maintenant imaginez ce qui se passerait dans la population si les gouvernements prenaient les mesures qui conviennent voilà le prix de l'énergie vous savez que l'énergie est gratuite donc ce qui est en train de se passer c'est qu'on va bientôt payer le coût de l'énergie elle est gratuite parce qu'elle était en quantité infinie c'est ce qu'on pensait on découvre que c'est pas vrai et en plus on voit que les énergies fossiles dégradent le climat donc il faut payer l'énergie qu'est-ce qui se passe moi j'habite à Danvers-Rouchereau donc je vois tous les samedis les gens qui viennent manifester contre le pass sanitaire et rejoindre monsieur Philippot avec des drapeaux français dans la main je leur demande individuellement pourquoi vous avez un drapeau et ils me disent ah c'est la liberté la liberté individuelle donc je leur dis donc vous brûlez les feux rouges parce que les feux rouges c'est quand même des objets très liberticides bon et donc au nom de la liberté individuelle les gens qui manifesteraient contre les mesures liberticides prises pour sauver le climat seraient infiniment plus nombreux que ceux qui manifestent contre le pass sanitaire d'accord donc nous reprochons aux états de ne pas avoir le courage que nous n'avons pas par exemple il y a eu des articles entiers pour déplorer que l'abandon du charbon ne soit pas réclamé avec plus de vigueur par le texte final vous êtes premier ministre indien toute l'électricité vient du charbon quasiment en Inde vous allez expliquer aux indiens qu'ils ne vont plus avoir de courant électrique non d'accord donc vous voyez si je dis ça c'est parce que je reviens aux manifestations des jeunes il se trouve qu'il y a une manifestation qui avait démarré près de chez moi donc je suis allé voir les jeunes gens qui étaient là je leur ai dit avant que la manifestation se mette en marche est-ce qu'on peut discuter on a discuté dans un café ils étaient 10 4 élèves de terminale 3 élèves de sciences po et 3 élèves de première année d'université en sciences et ça a été passionnant parce que ce sont des gens très impliqués qui parlent très bien ils ont une rhétorique magnifique très conscients des enjeux et évidemment très mûrs intellectuellement en tout cas beaucoup plus mûrs et beaucoup moins naïfs que ma génération à même âge mais avant qu'on se sépare j'aurais demandé au fait les amis c'est quoi l'effet de serre c'est quoi l'effet de serre ce mécanisme qui fait que la température de l'atmosphère augmente d'où ça vient ça met en cause quel genre d'entité physique le soleil envoie de la lumière de haute énergie parce que la température du soleil c'est 6000 degrés la terre c'est 20 degrés 15 degrés donc les photons réunis par la terre sont de plus basse énergie que les photons qui viennent du soleil mais pourquoi ils sont captés c'est quoi le problème aucun n'a su répondre ce qui est évidemment pas grave du tout ils sont jeunes ils ont le temps d'apprendre mais ça interroge quand même le problème de tout à l'heure pourquoi leurs militantes ne s'accompagnent pas de compétences c'est bizarre moi si je militais contre le climat c'est ce que je fais pour le climat plutôt je me suis intéressé à l'effet de serre de très près donc c'est très curieux mais si je dis ça aujourd'hui c'est parce qu'après j'ai fait semblant d'être climato-sceptique et je pouvais les retourner comme des crêpes voilà donc le problème que j'évoque c'est que nous augmentons notre capacité à être manipulés j'aurais dit par exemple on dit que la température moyenne va augmenter de 2 degrés au 20ème siècle au 21ème siècle ou 1 degré ça dépend mais vous avez remarqué on compte les degrés en degrés Celsius donc on va passer de 20 à 21 degrés par exemple ça fait quelques pourcents d'augmentation mais vous savez que la vraie unité pour les températures c'est pas les degrés Celsius c'est les degrés Kelvin et donc 0 degrés Celsius c'est moins 273 degrés Kelvin donc si je compte la température en degrés Kelvin on va passer de disons 300 Kelvin à 301 Kelvin donc c'est une augmentation de moins de 1% c'est que dalle ah oui c'est vrai etc etc je pouvais les balader et mon argument est faux évidemment il suffit d'avoir de la température pour s'en rendre compte quand on est à 40 degrés de température ce qui est le cas quand on a le Covid certaines formes et qu'on tombe à 39 c'est une libération qu'on mesure les degrés en Kelvin ou en Celsius c'est une libération mais voilà moi ce qui m'inquiète c'est la manipulation le nombre d'amis que j'ai eu qui sont tombés dans le complotisme m'effraient des gens que j'estimais protégés à vie de ce genre de trucs comme s'il fallait remplacer la complexité de nos raisonnements par une simplification qui donne du confort intellectuel donc la plus grande menace et je suis d'accord avec vous c'est le désir de simplicité ça c'est une vraie vraie menace et en même temps il ne faut pas que la conscience de la complexité soit un argument pour ne pas agir bonjour mon nom est Henri Pidja j'ai consacré les dernières décennies de ma vie professionnelle à l'information j'ai même tenté de diriger l'agence France Presse pendant une douzaine d'années donc ma question vous n'en serez pas surpris porterait plutôt sur l'autre logique celle à laquelle vous avez fait référence à plusieurs reprises mais qui n'était pas le centre de votre propos alors mon propos n'est pas du tout de vous contredire je suis d'accord avec vous à peu près en tout mais je voudrais simplement vous poser une question une ou deux questions sur la relation justement avec cette autre logique qui est celle de notre société vous avez dit directement ou indirectement à un moment de votre exposé c'est qu'il faudrait revenir au fait en termes d'information lorsqu'un professeur de médecine attesté comme tel prononce les choses que vous avez évoquées j'ai moi aussi oublié son nom pour le journaliste de base et pour les médias c'est un fait c'est un fait d'opinion c'est un fait de société lorsque vous dites qu'il faut lorsque vous sous-entendez qu'il faut d'une certaine façon avoir une certaine connaissance scientifique pour comprendre certaines choses ou pour au moins comprendre que l'on ne comprend pas c'est parfaitement contradictoire avec un des principes démocratiques que nous avons installé et qui n'est pas discutable entre guillemets c'est celui de l'égalité celui du droit de savoir et celui d'émettre une opinion et ce droit est aggravé si j'ose dire par le fait que maintenant à la différence de ce qui se passait il y a encore une trentaine d'années il n'y a plus aucun effet de rareté sur la capacité de s'exprimer de faire savoir et globalement de dire n'importe quoi avec un retentissement considérable puisque dans la logique d'information de notre société les médias traditionnels ne sont pas là n'ont pas la position nécessaire pour contrôler ce qu'on appelle les fake news en bon français mais au contraire ils courent derrière car ils sont bien s'ils veulent survivre ils sont obligés de garder de la publicité pour garder de la publicité il faut rassembler de l'audience alors je pourrais poursuivre je ne vais pas le faire rassurez-vous je ne suis pas là pour faire l'exposé mais ma question est celle-ci comment concilier ces deux logiques une logique scientifique que nous sommes prêts évidemment à comprendre c'est évident et une logique de la société telle qu'elle est et ceci me conduit à une première question est-ce que l'on n'a pas au fond négligé ce que l'on appelle à mes yeux abusivement les sciences humaines l'abus dans mon propos étant le terme de science je crois que vous pourrez inscrire ça dans la colonne des biais que vous avez évoqués car science évoque quelque chose de dur de rationnel alors que les sciences humaines ne sont rationnelles que pour une faible part je ne suis pas assez compétent pour fixer la proportion entre l'affect et la rationalité mais elle existe donc est-ce que le fait d'avoir laissé s'installer et de ne pas contester au fond toute une série de développement sur les sciences des humaines alors je ne les qualifierais pas parce que je risquerais d'être désagréable pour certaines personnes peut-être ici présentes les sciences humaines je suis effaré du catalogue qui ne cesse de s'agrandir il y a eu les philosophes les historiens ça c'était assez clair les juristes disons maintenant on en est à des politologues à des experts de toute nature etc donc ma première question c'est celle-ci comment peut-on aller au-delà du constat qui nous conduit logiquement à nous précipiter tous dans le gouffre n'est-ce pas parce que vous l'avez dit je suis entièrement d'accord avec vous la démocratie telle qu'elle fonctionne actuellement du point de vue qui nous intéresse ce matin est condamnée puisqu'elle est une école de crétinisation avancée et qui ne peut que continuer dans cette voie comment dépasser cette opposition de ce que j'appelle les deux logiques et ma deuxième question complémentaire de la première vous l'avez vous y avez fait allusion à plusieurs reprises peut-être pouvez-vous y revenir un peu quelle peut-être la responsabilité dans cet effort au-delà du constat du scientifique car après tout les scientifiques si on reste sur l'exemple de l'épidémie ont une responsabilité beaucoup se sont exprimés à mon sens avec des titres avec des références mais pas toujours de façon scientifique quelle est la compétence des gens de l'information quelle est la compétence des gens des responsables politiques Etienne je vous propose que ce soit la dernière question vous allez dire que vous pouvez en profiter pour conclure bon moi j'aime je suis vraiment très très heureux de ne pas être un journaliste franchement parce que la contradiction que vous notez elle est terrible et c'est une véritable contradiction c'est à dire que je pense qu'en effet comme vous le dites il y a une contradiction entre la façon dont fonctionnent les médias que je n'accuse pas moi je pense que je l'ai j'ai fait cet effort je ne désigne pas de bouc émissaire comme le font certains en disant c'est les scientifiques qui ont trop parlé ou les médias non chacun à la place où nous sommes doit revenir en se rappelant sur ce qu'il a pu penser ou faire pendant cette période pour voir qu'à un moment ou un autre il a fait quelque chose qui pourrait se reprocher par contre il y a une véritable contradiction et je ne vois pas de synthèse possible je ne vois pas de synthèse possible entre la contrainte que vous avez évoquée pour que la publicité continue d'être payée et donc le souci d'unimat ça veut dire qu'il faut quand même aller dire des choses qui ressemblent aux choses qu'une grande partie du public a envie d'entendre si vous dites des choses qui déplaisent au public il va aller ailleurs et donc la logique que vous avez évoquée conduira à une faillite du média en question donc non il y a une contradiction je pense qu'il faut la penser comme telle et pas essayer de trouver des rustines pour faire une synthèse ou inventer un sparadras un critique qui trouverait la bonne façon de faire il y a une contradiction et on la paye très cher les sciences humaines et sociales elles font il y a beaucoup de gens qui travaillent sur par exemple les croyances je pense à Gérald Bronner et à d'autres moi je pense que alors pour le coup ça sera une critique qui va dans le sens de ce que vous dites il y a quand même beaucoup de médias qui fonctionnent sur le commentaire on commente on commente et on remplace la pédagogie par la mise en scène d'opinions contradictoires comme si ça valait débat voilà et ça perd on perd un temps fou par contre on crée une espèce d'attention on convoque une espèce d'attention on crée une forme de suspense et pour le coup je me demande alors pour le coup c'est peut-être une solution mais je pense que vous connaissez l'origine du verbe débattre débattre c'est un vieux vieux mot de la langue française 14e siècle ou 12e siècle je crois là je ne suis pas sûr de moi en tout cas je sais que c'est un vieux mot qui désignait ce qu'il faut faire pour ne pas se battre donc débattre c'est s'empêcher de se battre par une discussion au sein ou au cours de laquelle on pratique ce que Bergson aurait appelé la politesse de l'esprit donc on donne ses arguments on argumente pas d'argument d'autorité on laisse parler l'autre etc. et au bout d'un temps très long ça peut être très ennuyeux un débat ça peut être très ennuyeux surtout si c'est poli et à la fin on sait ce sur quoi on est d'accord avec l'autre et ce sur quoi on n'est pas d'accord et on sait donc si on a des raisons de se battre vraiment vous m'accorderez que ce type de débat a complètement disparu et que ce qu'on appelle débat c'est voilà c'est la contre et donc ça nous interroge nous citoyens pourquoi aimons-nous les disputes pourquoi préférons-nous les disputes au cours au cours pourquoi on n'aime pas l'enseignement pourquoi on n'aime pas être éduqué pourquoi est-ce qu'on aime pourquoi est-ce qu'on n'aime pas apprendre et pourquoi et je cite Spinoza tu me corriges Spinoza qui explique que nous n'avons pas de désir de vérité c'est ça qu'il faut comprendre est-ce que les sciences humaines peuvent nous y aider peut-être moi je m'appuie beaucoup dans d'ailleurs c'est ce qui a donné son titre à mon essai le goût du vrai c'est Nietzsche qui dit qui pronostique que finalement la science donne beaucoup plus de plaisir à ceux qui la font qu'à ceux qui la prennent il donne l'exemple de la table d'addition 1 plus 2 il y a le 3 on apprend ça par coeur c'est un peu ennuyeux on l'apprend par coeur et en l'apprenant par coeur on n'a aucune idée du saut intellectuel incroyable qu'on a accompli les premiers hommes ou femmes qui ont compris qu'on pouvait ajouter non seulement des choses identiques les unes aux autres mais des nombres et des génies alors pour autant qu'on sache c'est des babyloniens 5 millénaires avant Jésus-Christ qui avaient un système de numération particulier pour compter les effectifs des troupeaux de moutons et puis un autre système de numération avec des signes différents pour compter les troupeaux de vaches puis un jour il y a un génie qui a dit mais les gars on s'en fout que ce soit des moutons ou des vaches on va mettre les mêmes chiffres on va ajouter des nombres et pas des choses c'est un truc génial complètement génial mais nous on apprend par coeur et donc Nietzsche dit apprendre la science ne procure aucun plaisir et donc la science va être détrônée par d'autres sources de plaisir qui sont dit-il les arts et la métaphysique et il dit si on n'y prend pas garde et si on n'équipe pas son cerveau avec un doublure de lui-même une partie qui est sensible à la science une partie qui est sensible à ce qui n'est pas la science et bien le goût du vrai dit-il disparaîtra à mesure que la vérité garantira moins de plaisir et donc l'enjeu c'est comment faire pour que la vérité donne du plaisir solution réhabiliter ce que Einstein appelait l'érotisme des problèmes montrer qu'il y a des questions fascinantes et une fois qu'on les prie par elles on ne peut pas décrocher mais évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire et dans le paysage que vous décrivez à mon avis c'est impossible à mon avis c'est impossible vous avez entendu parler de la vente de la vente 12 millions d'euros du manuscrit Einstein-Bessot il se trouve que c'est un manuscrit que j'ai beaucoup étudié j'en ai un vacciné chez moi j'ai compris que je pourrais le revendre 12 millions d'euros tout ce qui a été dit dessus est faux en fait on a dit c'était la jeunesse de la réalité générale c'est un brouillon très intéressant c'est pas un manuscrit d'ailleurs contrairement à ce qu'on a dit c'est des brouillons de calcul qui montrent comment Einstein a tenté de calculer le péril de Mercure en 1913 à partir d'une esquisse de la réalité générale c'est un truc passionnant et il se trouve que Christie m'a demandé d'expliquer ce qu'il y a dans ce brouillon ce que j'ai fait dans un texte mais tout ce qui a été raconté c'est je sais pas c'est du halo symbolique c'est-à-dire on vend le fait que Einstein ne gardait pas ses brouillons donc celui-là est très rare et on vend le fait qu'il a été écrit par Einstein et Bessot et moi la question que je vous pose c'est pourquoi on n'en profite pas pour dire deux ou trois choses sur ce qu'il y a dans ce brouillon c'est-à-dire de distiller quelques idées de réalité générale qui feraient du bien à tout le monde tout le monde sera ravi d'apprendre ça et c'était acheté par un milliardaire chinois je crois ou russe qui va mettre ça sur son salon dans son salon sans rien y comprendre mais quel gâchis donc voilà à chaque fois qu'il y a un truc comme ça pourquoi on n'explique pas de quoi il s'agit comme si les médias étaient condamnés à ne distiller que du halo symbolique que du halo symbolique des petites phrases des trucs des connotations des mimiques des commentaires or par nature ils sont sans doute très compétents pour distiller aussi des savoirs et des explications parce que présenter un savoir sans expliquer d'où il vient et en quoi il consiste c'est de ne faire que la moitié du travail mais je blaguais tout à l'heure je vais continuer la vulgarisation bien merci à Étienne pour ces merveilleuses paroles aussi bien dans l'exposé que dans la discussion et merci à tous d'être venus nous vous souhaitons une excellente fin de journée et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada